Salut, je te souhaite la bienvenue, mon nom c'est David Olivier aka Raccoon tu es actuellement sur une chaîne où tu vas retrouver du contenu Pokémon l'objectif de la chaîne, t'en apprendre le plus possible sur les possibilités en BGC puis faire grandir la communauté compétitive Pokémon donc je t'invite à t'abonner, tu vas voir simplement de plus en plus de contenu de plus en plus intéressant puis j'espère que tu vas pouvoir en apprendre davantage sur la réalité du monde compétitif Pokémon alors sans plus tarder, je te souhaite une excellente vidéo alors bienvenue au match cette semaine donc cette semaine on affronte Jérémy Jérémy qui a une très belle saison jusqu'à présent est classé au cinquième rang avec 6 victoires, 2 défaites de notre côté on se retrouve toujours au premier rang avec 7 victoires, 1 défaite au niveau de l'équipe de Jérémy, son G-Max va se retrouver à être Charizard qui va être accompagné de Hydragon, Togekiss, Duraludon on a Axorus aussi, Rillaboom, Salazel, Raichu, Durant et Lapras donc on a quand même un bon matchup contre lui avec notre G-Max colossal de notre côté par contre, évidemment il va quand même falloir faire attention je pense à Rillaboom qui peut nous faire quand même assez mal qui a accès aussi à Fake Count sinon rapidement comme ça ici je dirais que Durant aussi peut nous faire mal avec son habilité Hustle donc on va devoir tourner autour de ces Pokémon-là je crois au niveau de l'équipe, je suis pas mal certain que je vais y aller avec l'équipe régulière donc Jérémy je te souhaite un excellent match comme ça ici, en double parfait, alors on y va avec l'équipe régulière qui est juste ici bien de voir qu'est-ce qu'il va avoir à mener de son côté alors allons-y avec ça sinon pour la saison, nous il reste 3 matchs en tout ensuite c'est la fin de la saison donc on avait plusieurs semaines plusieurs matchs intéressants, ensuite ça va être le début des séries donc des 2 de 3 et également pour la saison prochaine de la QPL on va retrouver un nouveau système de drafts un nouveau système de statistiques aussi qui va amener vraiment la ligue à une coche supérieure alors de son côté donc son G-Max Charizard qui est présent va être accompagné de Duraludon, Salazol, Tugikis qui a l'habilité, pas l'habilité mais l'attaque plutôt Follow Me donc qui peut venir protéger son Charizard on va retrouver ensuite Lapras qui ne peut pas G-Max évidemment puisque c'est son Charizard et Durant ici alors face à ça, puisqu'on a quand même un Tugikis qui pourrait y aller d'une redirection rapide puis c'est ce qui me fait vraiment le plus peur j'ai besoin également de la vitesse alors je vais y aller avec un lead Dracovic suivi de Gengar et je vais amener en arrière Primarina et Colossal donc je vais avec Dracovic simplement évidemment parce qu'il peut faire très très mal à Salazol, Charizard il peut faire très mal à Durant aussi il va faire du dommage normal contre Duraludon par contre Duraludon n'ayant pas de très bonne défense physique il devrait avoir des dommages assez intéressants puis si jamais, si je ne me trompe on a sur notre Dracovic, on lui a placé Ice Fang qui peut venir peut-être surprendre Tugikis si jamais on prévoit une redirection finalement au premier tour donc ça va être avec ça qu'on va essayer de composer pour cette semaine alors de son côté Tugikis Durant donc Durant est un Pokémon qui peut une part extrêmement mal par contre il a l'habilité Hussle fort probablement qui vient booster son attaque mais réduire son pourcentage de réussite de connect finalement sur son attaque donc augmenter la possibilité de miss je m'étais trompé, ce n'est pas Ice Fang mais bien Iron Head qu'on a placé pour essayer d'aller faire du dommage sur le Tugikis par contre je ne veux pas me locker dans Iron Head je vais plutôt y aller avec un Fishy Strength accompagné d'un Shadow Ball toujours sur le Tugikis parce que je m'attends ici à un Follow Me évidemment c'est un jeu un petit peu risqué si jamais Tugikis a Protect il pourrait simplement y aller dans un Protect ici puis à ce moment-là mon tour 1 serait assez désastreux par contre puisque je prévois le Follow Me je pense que j'ai déjà ciblé le Tugikis ici puisque c'est le Pokémon que je veux qu'il sorte le plus rapidement une fois que Tugikis est parti plus de résurrection possible pour notre G-Max colossal donc c'est très important évidemment qu'on puisse s'en sortir ou le sortir plutôt assez rapidement alors on a très bien fait Durant ici qui va sortir pour rentrer un Lapras qui je soupçonne va être Water Absorbed donc si on avait ciblé Sutherand avec un Fishy Strength on lui aurait pas fait de dommages alors là cette fois-ci Tugikis qui a pas été d'un Follow Me puisqu'il était allé dans un Switch en pensant fort probablement que j'allais cibler son Lapras puisque c'est le cas donc on a très bien fait d'y aller avec un Fishy Strength parce qu'évidemment le boost de Strongja pas de Strongja du tout mais de Fishy Strength en tant que tel lorsque tu attaques avant ton adversaire tes dommages sont augmentés donc habituellement le Follow Me va venir annuler ce boost-là puisque l'attaque va se faire avant qu'on lende le Fishy Strength par contre dans ce cas-ci puisqu'il n'est pas allé dans un Follow Me en essayant de très bon Game Ball en essayant de predict que j'allais cibler le Durant mais à ce moment-là je me suis retrouvé à faire du dommage assez intéressant donc là on va voir son G-Max je vais y aller d'un Fishy Strength sur son Charizard c'est un an pour lui faire un maximum de dommages puis je vais y aller d'un Shadow Ball sur Lapras Lapras qui pourrait avoir accès à Weakness Policy donc évidemment ça serait un petit peu dommage qu'on l'active par contre c'est la meilleure chance que j'ai ici puisque Charizard va fort probablement G-Max et peut-être il y aller d'un Max Guard ou il y aller simplement d'un Protect puis avec Lapras un Freeze Dry ici il viendrait complètement terminer notre Dracovish par contre il a fait son travail il est sorti Toggy Kiss donc même si mon Pokémon se verrait éliminer ce tour-là finalement ça aurait été quand même un pari qui aurait été gagnant pour moi alors on va voir ici le G-Max Charizard venir prendre le terrain fort probablement un Wildfire qui va sortir ici ou un Max Guard d'actual Max Guard ici serait le meilleur jeu question d'essayer de sortir ça montre la Dracovish alors pas de Max Guard Fischer Strength qui va être hih ce n'est pas assez pour terminer Charizard qui est en 1 HP ah non en fait il a le Focus Tash ok donc on l'aurait tué si ce n'était pas du Focus Tash Max Dragon pas assez pour terminer non plus mon Dracovish très près on va voir la drop ici en attaque alors très bien préparé Jérémie avec ton Focus Tash pour venir protéger ton Charizard le Energy Ball qui va s'en aller sur Lapras venir faire des dommages intéressants Lapras qui est assez bulky quand même et on n'a pas de Weakness Policy donc très content Freeze Dry ici qui va venir complètement terminer mon Dracovish alors fait important ici on a pu voir que son Charizard est plus rapide que notre Gengar donc je n'irai pas tout de suite avec mon G-Max Colossal parce que si jamais il va d'un Protect ou quoi que ce soit je ne pourrai pas tuer Charizard avant qu'il attaque donc je vais plutôt y aller avec Primarina qui a accès à Aquajet pour essayer de terminer Charizard ce tour-ci question de l'empêcher de venir placer le Wildfire qui nous ferait des dommages continuels puis je vais y aller tout simplement d'un autre Energy Ball ici tout simplement pour continuer les dommages sur Lapras ce qui évidemment peut nous faire très très mal à notre G-Max alors très bon tour de ce côté-là le Focus Tash sur Charizard était vraiment important je crois face à mon équipe avec évidemment Colossal qui lui aurait fait très mal avec Dracovish donc très belle préparation géniale on va voir ici l'Aquajet venir terminer effectivement le Charizard qui était à 1HP donc on l'a empêché de mettre le Wildfire qui peut être très important pour le Endgame et on va venir voir ici le Energy Ball se diriger sur Lapras le prochain devrait faire le KO de son côté on va avoir un Freeze Dry qui va faire assez mal à mon Primarina par contre on va cibler ici le Gengar va venir briser le Focus Tash mais encore plus important va venir le geler donc là on a des chances de dégeler à chaque tour par contre on peut aussi rester gelé jusqu'à la fin du combat donc on va espérer avoir la chance un petit peu de notre côté là-dessus alors face à ça je crois que je vais y aller d'un Hyperverse non je vais y aller d'un Hyperverse parce que s'il est Water Absorb je vais redonner de la vie à Lapras puis c'est pas ce que je veux donc je vais y aller d'un Dazzling Gleam pour les dommages puis d'un Energy Ball si jamais je réussis à survivre de son côté on va voir le Stumping qui va manquer Gengar Gengar qui reste toujours gelé on va voir le Dazzling Gleam venir faire un petit peu de dommages au Durant c'est pas assez non plus pour terminer le Lapras qui va y aller d'un Thunderbolt dans notre Primarina qui ne sera pas assez non plus pour nous terminer alors face à ça je vais y aller d'un Protect et d'un Energy Ball pourquoi j'y vais avec ce jeu là? c'est parce que je veux que son Durant vienne tuer mon Gengar mais que le Primarina soit encore en vie pour activer mon combo sur mon G-Max donc plutôt d'y aller d'une attaque ici je vais espérer que mon Gengar meure sur ce coup là pour pouvoir amener gratuitement mon G-Max sinon on va devoir trouver une autre stratégie alors le Stumping qui va connecter cette fois-ci est-ce que ça va être assez pour tuer le Gengar? c'est assez pour tuer notre Gengar donc très content le crit est évidemment pas nécessaire ici puisqu'on est Ghost donc Weak at Ground Life Orb de son côté et on va voir le Thunderbolt qui va se rediriger dans le Protect de Primarina qui va nous permettre d'amener notre Colossal gratuitement sur le terrain donc là évidemment on va y aller tout simplement d'un G-Max on va activer notre combo et ouf c'est pas ça du tout face à ça ici je vais y aller d'un Max Roche sur le Durant oui la place pourrait nous faire extrêmement mal voir nous tuer par contre avec les Roches je vais venir tuer la place à la fin du tour c'est certain puis Durant pourrait simplement venir tuer mon Colossal si jamais je décidais de ne pas le cibler donc je pense que le Game Ball n'est pas à prendre ici le Win Condition finalement c'est de venir placer les Roches aussitôt qu'on a placé nos Coils qu'on vient tuer notre Durant la victoire est à nous donc c'est pour ça qu'on va y aller avec ça ici on va voir le G-Max de notre côté Colossal qui a été MVP dans ma saison que j'ai utilisé aussi pour le International Challenge et que j'adore c'est un de mes G-Max préférés je vais probablement le conserver dans mon équipe compétitive assez longtemps évidemment ça va dépendre des Pokémon qui vont sortir avec les DLC mais je l'aime bien alors on va voir le Aquajet ici venir faire du dommage venir activer notre Steam Engine ainsi que notre Weakness Policy donc venir booster nous garantir qu'on va pouvoir terminer ce Durant alors G-Max Volcanic qui va se diriger dans l'Utherent va être assez pour le Co très content de ça et on va venir placer les Roches qui devraient terminer la place autre stratégie que j'aurais pu avoir si jamais la place avait été avec beaucoup plus d'HP ce que j'aurais fait ici c'est un Max Flare pour venir réduire les dommages du Hydro Pump donc là on peut voir qu'on a été chanceux ça ne nous a pas tué mais il y a eu un risque quand même qu'on meure ici avec notre G-Max si on avait placé le FUR on aurait fait la moitié on aurait subi plutôt la moitié de ces dommages-là donc ça nous aurait probablement permis de survivre à un autre tour alors excellent match Jérémy merci beaucoup de te prêter au jeu puis au plaisir de te recroiser dans la série sinon pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'ici merci de votre support je vous invite à déposer un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait puis je vous dis simplement à la prochaine à la prochaine je vous dis donc à la prochaine à cette chaîne c'est bon à la prochaine voilà à la prochaine à la prochaine je sais là la finale de la prochaine je vous dis donc à la prochaine